Nous avons le professeur Kath Maitland, qui a travaillé sur l'étude FIST. Si vous ne l'avez pas lue, je vous conseille de la lire. Elle est professeure au Collège impérial de Londres, mais elle travaille aussi en Afrique de l'Est. Elle est basée au Kenya, à Nairobi. Elle y est depuis de nombreuses années. Elle a beaucoup d'expérience de travail dans l'environnement où vous allez certainement travailler, ou alors vous y travaillez déjà. Je suis vraiment ravie que Kath soit là. Merci. On m'a ajouté à l'ordre du jour, parce qu'hier j'ai parlé au groupe qui évoquait le choc, les lignes directrices sur le choc. Et c'est pour cela qu'on m'a demandé de venir ici. J'ai une présentation que j'adapte par rapport à ce que j'ai fait hier. Je voulais vous présenter de l'essai FIST. On me pose souvent beaucoup de questions. Je n'ai que quelques minutes. Mais une chose, il faut se rappeler que quand on devient médecin, c'est ce qu'on fait. Et pendant dix ans, j'étais à qualifier. Je donnais des bolus liquides aux enfants en me disant que je sauvais des vies. Mais je n'avais jamais fait d'essai contrôlé à l'époque. Et donc pour moi, les résultats de l'essai FIST ont été vraiment très surprenants. On ne s'attendait pas du tout à ce type de résultat. On a fait cet essai parce que les médecins africains craignaient le développement de lignes directrices qui venaient du Nord. Ils voulaient tester l'innocuité dans des conditions et les conditions qu'on a utilisées pour FIST. Alors, qui a fait partie de l'étude FIST ? On a passé beaucoup de temps avec le professeur Dine et d'autres personnes à réfléchir aux personnes que nous souhaitions cibler. Nous voulions aider les médecins qui étaient aux urgences dans les hôpitaux africains et qui traitaient des patients aux soins intensifs. On a exclu certains groupes, les traumatismes, la gastro-entérite et puis les brûlures et aussi la malnutrition grave. Alors, c'était assez difficile, assez facile, pardon, de les différencier. Mais on voulait travailler sur le choc, la septicémie, le paludisme, etc. Ça, c'est le type d'endroit où l'on travaille. Donc, ici, c'est un des hôpitaux impliqués dans l'essai, les patients pour l'essai FIST. Et trois ou quatre patients peuvent rejoindre... C'est un hôpital où il y avait beaucoup de monde, donc on pouvait avoir autant de monde que cela. Donc, c'était un essai contrôlé qui testait deux solutions différentes. Albumine par rapport au sérum physiologique et puis, évidemment, le contrôle, c'est-à-dire pas de bolus. Les bolus ont été donnés au cours des deux premières heures. Et vous avez ici la définition du choc que nous avons utilisé. Je reparlerai un peu plus tard parce que ça reste une question ouverte. Et voilà les résultats que nous avons obtenus en résumé. Le fait que les bolus liquides augmentent la mortalité, une partie de cette mortalité, c'était juste après la réanimation, mais 48 heures, ça changeait beaucoup pour les deux groupes, albumine et sérum physiologique. On m'a fait une analyse pré-spécifiée. L'un des statisticiens très expérimentés qui a travaillé sur cet essai nous a dit qu'il n'avait jamais vu autant de cohérence en 30 années d'essai clinique, puisqu'il était statisticien en essai clinique. Ceci veut dire que c'est un résultat qui est vrai. Et c'est vrai dans tous les âges, sur les six centres où nous avons travaillé, dans tous les sous-groupes qui ont été pré-spécifiés, le palu, la septicémie, etc. Souvent, les gens mal interprétés ont dit que les enfants étaient tous anémiques, donc il était logique que le bolus liquide soit mauvais pour eux. Mais ici, vous avez une sous-analyse qui a été faite un peu plus tard dans BMC Médecine. Vous ne voyez pas peut-être, mais nous avons pris tous les niveaux d'hémoglobine. Tout en haut, nous sommes à 3 et en bas, nous sommes à 11 grammes par décilitre. Et donc, si le bolus liquide était un bénéfice, on le verrait bien. Mais si c'était l'anémie qui affectait également. Donc, vous voyez dans tous les losanges que vous avez ici, en fait, le niveau d'hémoglobine n'est pas important. Les bolus étaient néfastes. On a regardé tous les différents signes de choc en se demandant s'il y en avait un plus important. On a aussi étudié la déshydratation. La gastro-entérite avait été exclue, mais la déshydratation sévère était assez commune au sein de ces enfants, même dans ce groupe. Et là, même là, le bolus était néfaste. Et la cohérence de nos résultats était vraiment remarquable. Ensuite, on nous a dit qu'on n'avait pas vraiment inclus des enfants souffrant de choc sceptique. Mais si, vous voyez ici, 12% des enfants souffraient de septicémie. Et la mortalité, pour ceux qui avaient eu un bolus, c'était 14%. Et nous avions 8% pour les enfants à qui on n'a pas donné de bolus. Ensuite, pour la défaillance rénale sévère, ici, on voit 25% de mortalité avec le bolus et seulement 12% pour ceux qui n'ont pas eu le bolus. Et donc, une fois de plus, c'est cohérent. Donc, pour répondre à ces questions, MSF a rassemblé tous les directeurs des groupes, a demandé une étude systématique qui indiquait qu'il n'y avait qu'un essai contrôlé. Il s'agit de FIST et ce sont les meilleurs résultats qu'on a obtenus et qu'il ne faut pas recommander les bolus dans ce contexte correspondant à FIST. Donc, ça, c'est vraiment une étude qui a été commandée par MSF. Ensuite, l'OMS a présenté des lignes directrices qui continuent à recommander les bolus. Des lignes directrices avec des bolus assez agressifs jusqu'à 60 millilitres par kilo. La plupart des enfants dans notre étude n'avaient que 20 millilitres et on a montré, on a démontré que c'était néfaste. Beaucoup de choses ont été dites sur la définition du choc dans FIST. On a passé beaucoup de temps à réfléchir à cela. À l'étude FIST, les définitions du choc n'avaient pas encore été testées par rapport à des données physiologiques, mais nous avons couvert toutes les lignes directrices existantes de FIST jusqu'aux lignes directrices de l'OMS. Évidemment, c'est très dense ici, c'est difficile à lire, mais je pourrais vous donner toutes ces informations. En fait, il n'est pas important d'utiliser telle ou telle définition du choc. À chaque fois, les bolus liquides sont néfastes. Et plus les critères sont sérieux, sont restreints, et plus on a des différences avec le bolus. Ici, ça dit la même chose, en fait. Donc c'est statistiquement significatif, vous voyez. Même avec la définition de l'OMS, on voit une augmentation de 20% de risque de mortalité. Nous avons donc publié ce papier pour que les gens sachent que l'OMS n'avait pas changé ses lignes directrices et continue à recommander les bolus liquides. Et nous avons aussi calculé le nombre de morts pour toutes les définitions du choc, pour dire que si on continue à donner ces bolus, eh bien, voilà les morts supplémentaires qu'on peut imaginer en Afrique par an. Et ça, c'est une estimation très prudente. Beaucoup de... On nous a beaucoup dit que les lignes directrices OMS étaient strictes et qu'on pourrait quand même les mettre en place ici. C'est Abba Bicker, le statistien dont je vous parlais tout à l'heure. Il nous a dit que oui, c'était un petit groupe, mais c'est exactement le résultat qu'on a trouvé. Les résultats sont tellement cohérents dans toute la gamme de définitions de choc que l'imprécision est impertinente. C'est-à-dire que les recommandations continues sont que c'est néfaste pour de nombreux enfants. Maintenant, le choc OMS, est-ce qu'il est commun ? Bon, je m'excuse pour mon transparent, mais quand on étudie les cohortes qui ont présenté des données, selon la définition OMS, en fait, c'est un nombre d'enfants très petit et nous n'avions que 68 enfants sur 3 000 admissions et 100 000 enfants qui ont été contrôlés, c'est que ces lignes, ce choc OMS n'était pas là. Et donc, en recommandant le bolus pour ce petit groupe d'enfants, sans croire à la valeur P, à ce moment-là, il peut y avoir ce type de problème. et c'est exactement les résultats qu'on a obtenus avec une cohorte au Kenya, mais plusieurs cohortes, selon le choc OMS, eh bien, elles n'existent pas. Et même avec ce potentiel très élevé, avec FIST, ce sont des nombres très faibles, de juste 32 enfants qui souffraient d'hypotensions graves. Donc pourquoi continuer à recommander le bolus ? Donc tout cela, c'est disponible. Dans les publications, c'est disponible, libre à la lecture. Et l'une des raisons pour lesquelles on pensait que les bolus liquides étaient mieux, c'est que vous avez ici le choc réfractaire au bout d'une heure. et vous avez un patient très malade et vous voyez le résultat, il se réchauffe, le poux revient, on va dire, et l'enfant se réveille. Et là, on a l'impression, on voit, on a l'impression d'avoir fait la bonne chose, mais en fait, le revers de choc au bout d'une heure ne protège pas l'enfant de la mort. Les morts supplémentaires, en FIST, en fait, les enfants retournaient en choc mortel, très rapidement. C'est-à-dire que la mortalité supérieure, c'était cardiogénique, c'est-à-dire un collapse cardiovasculaire. Donc, nous avons appris cela et nous pensons que les thérapies futures doivent aussi faire ce type d'essais comme nous avons fait. Et nous sommes toujours à l'heure, pas de problème. On peut écouter une ou deux questions, même si on aura le temps d'avoir une discussion plus générale, mais déjà, si vous souhaitez poser une question maintenant à Katz sur quelque chose de précis. Attention, on marche. Merci, Katz. Rapidement, je me demandais si c'est tellement évident et ça semble être le cas, ce que vous nous montrez. Quels sont les arguments de l'OMS pour ne pas accepter ces recommandations et s'en tenir au bolus existant? En fait, les recommandations sont en cours de révision. Nous leur avons fourni toutes les données de l'étude FIST dans un document de politique. Donc, ils ont vu toutes les données, pas la base de données, mais en fait, les autres données, toutes les informations, et ils l'ont ignorée. Ils ont vu aussi mon rapport. Et avec le commentaire récent de Travel Juice dans le Lancet aussi, on a des données. Et malheureusement, il y a eu une mauvaise interprétation des données de l'étude FIST, même si nous l'avons souligné en disant que la répartition des enfants n'était pas faite de manière égale pour le bolus. Ils ont essayé d'interpréter comme ça les résultats, mais je crois qu'il y a quand même... Je ne sais pas. Les gens qui les conseillent n'ont pas les mêmes priorités, je pense. Eux ont décidé que l'étude ne leur plaisait pas, ça ne leur convenait pas. Donc, il y a eu une taxe sur l'adrénaline. Le fait est qu'il faut surtout, avant de faire des recommandations, établir l'inocuité du traitement. Et là, il n'y a pas de preuve. Je voudrais ajouter aussi que l'OMS avait déjà réimprimé son livret. Et on leur avait conseillé d'attendre un petit peu, mais je ne sais pas. Le train s'était déjà mis en branle à l'OMS. Une fois qu'il a démarré, on ne peut plus l'arrêter. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas avec quelle fréquence ils réécrivent tout cela, mais ce n'est pas très souvent. Et c'est malheureux que le document ait été réimprimé au moment où il l'a été. Et nous espérons que lors de la révision suivante du petit livret bleu que nous trouvons tous utile, je pense, eh bien, ils se laisseront, disons, davantage influencer, entre guillemets, par cette étude. Une question de plus? Et ensuite, on peut passer à la suite. Est-ce que vous pensez qu'aucun enfant ne doit recevoir un bolus ou bien est-ce qu'il y a des profils spécifiques pour lesquels on ne devrait pas administrer de bolus et quels seraient ses profils le cas échéant pour les enfants en question? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. On n'a pas encore identifié de sous-groupe et ça fait cinq ans. Donc, on n'administre pas. Le sous-groupe qui aurait besoin d'un bolus, ce sont les enfants qui présentent une insuffisance cardiaque, non? Non. Non, il ne faut pas administrer de bolus liquide. C'est ce que nous montre l'étude FIS de manière très claire à chaque fois. Et comme Lisa le disait, c'est très difficile de se trouver face à un patient et de regarder le patient se détériorer. Qu'est-ce qu'on fait? On veut absolument intervenir. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut dire aussi que les infirmiers, la personne infirmière a dit que pour ceux qui font l'objet d'une maintenance, ils sont malades plus longtemps, ils mettent du temps à se remettre, mais ils remontent la pente quand même. Et c'est vrai qu'avant de pouvoir faire une grande étude, on ne peut pas savoir quels sont les avantages avec 3 sur 100. Ce n'est pas possible. Je crois que l'étude a vraiment généré un débat. Et moi, ce que je suggérais, c'est une autre étude parce que vous parlez en fait d'une littérature basée sur un essai et c'est toujours très dangereux lorsque l'on formule des recommandations sur la base d'un essai. Et puisqu'il y a cette, disons, opposition de l'OMS, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de répéter l'étude avec peut-être une conception général différente, mais avec une randomisation pour avoir plutôt qu'une seule étude deux? Parce que je pense qu'on ne peut pas non plus être trop affirmatif sur la base d'une seule étude. Je ne sais pas. Oui, mais n'oubliez pas que c'est quand même une étude multicentrique, donc finalement, six petites études. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites pour pouvoir le reproduire. Et je ne devrais pas y participer parce que sinon, personne ne va nous accorder de crédibilité. Donc si quelqu'un d'autre souhaite le faire, très bien. Mais est-ce qu'on peut le faire en Afrique aussi du point de vue éthique? Oui, je crois que c'est possible. On va s'arrêter là, malheureusement. on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Sous-titrage ST' 501